Musique Kamouniak était une lionne de la réserve nationale de Samburu, au nord du Kenya. La lionne, qui devait avoir environ 3 ans, avait quitté son groupe et vivait en solitaire. Un jour, elle se mit à pister une famille d'oryx pour adopter un petit. Elle finit par enlever un petit oryx et elle l'élève comme si c'était un lionceau. Ce phénomène contre nature a été découvert le 20 décembre 2001 par les rangers de la réserve de Samburu. Ils ont surnommé la lionne Kamouniak, qui signifie « celle qui est bénie » en langue locale. Kamouniak combat les prédateurs et les lions qui sont tentés de dévorer le petit oryx. Mais, 15 jours plus tard, un lion mâle solitaire s'empare du bébé oryx et le dévore. Cependant, Kamouniak ne compte pas s'arrêter là. En février 2002, un mois après le drame de son premier petit oryx, Kamouniak adopte un deuxième bébé oryx, encore plus jeune que le précédent. Malgré l'impressionnant dévouement de Kamouniak pour son petit, ce dernier n'est pas sevré et cherche une mamelle nourricière. Il a besoin de lait. L'équipe de la réserve décide donc de l'enlever de Kamouniak pour le transférer à l'orphelinat de Nairobi. En mars 2002, Kamouniak adopte alors un troisième bébé oryx, aussi grand que le premier. Mais elle l'abandonnera, sans doute agacée par les touristes curieux venus pour admirer le spectacle. Au cours de sa vie, elle adoptera encore trois bébés oryx, mais aucune de ses liaisons n'a duré aussi longtemps que la première. En tout, elle aura donc adopté six bébés oryx. Les images de la lionne et de ses petits oryx ont été filmées par Saba Douglas Hamilton, qui en a fait un documentaire pour la BBC, intitulé Heart of a Lioness, diffusé en France sous le titre Coeur de Lionne. Kamouniak a été aperçu pour la dernière fois en février 2004 et, malgré des recherches intensives, elle n'a pas été revue depuis. La raison de ces enlèvements d'oryx pour ensuite les adopter reste un mystère et personne ne peut l'expliquer avec certitude. Selon les spécialistes, la lionne, qui n'avait jamais eu de portée, était prête à tout pour élever des petits et mettre fin à sa vie solitaire, mais cette explication demeure une hypothèse. Kamouniak est devenu une légende dans la tribu Samburu. Il considère cette histoire comme un message divan. ... ... ... ...